On dit de vous que vous êtes une battante, une élue du terrain, une femme politique passionnée à l'ascension fulgurante. Vous portez avec conviction le SNU. Pouvez-vous revenir brièvement sur ce parcours et sur votre engagement auprès des jeunes ? Bien sûr. Alors très rapidement déjà ça me touche beaucoup, donc je suis assez émue quand ça commence comme ça. En général c'est parfois plus critique. Ce qui est certain c'est que moi je crois que le rêve français il existe. Et ce rêve français c'est la capacité à se dépasser, à ne pas rester dans des cases ou dans des caricatures. Il se trouve que moi je suis partie d'une génération où mes parents sont venus en France et on fait que nous on a pu grandir en France, aller à l'école. Mais pour autant sans se dire que notre destin a été hypothéqué par la définition des autres. Et pour ça, je fais plein de choix, fais plein de parcours. Je suis née à Romorant-Alentenay dans Loir-et-Cher. J'ai créé ma première entreprise à 18 ans. Je me suis engagée politiquement pareil autour de 18 ans. Et finalement, étape par étape, j'ai toujours considéré qu'on pouvait changer les choses pour soi, pour les autres, mais aussi pour la société, pour la rendre plus juste, en tout cas plus à notre image. Mais il fallait des rencontres, il manque des trucs encore. Et ces trucs c'est parfois de la confiance en soi, parfois un petit coup de main bancaire. Dans le monde politique c'est parfois un mentor des règles qui ne sont écrites nulle part. Et tout ça c'est possible si on crée plus de liens, si on donne les moyens à chacun de trouver où se trouvent ces informations-là. C'est ce qui m'a amenée aujourd'hui à être, je crois plus que jamais, militante. D'abord du lien social, mais aussi un peu d'audace et beaucoup de mérite. Bravo, bravo pour ce joli parcours. Après une première expérimentation en 2019 et une édition en 2020 perturbée un peu par la crise, le SNU est monté depuis en puissance. En quoi ce dispositif peut-il aider les jeunes des quartiers au monde entrepreneurial ? En fait le SNU, c'est un de ces projets qui est très peu connu et beaucoup caricaturé. De manière très simple, on ne sait pas ce que signifie dans notre pays un service civil ou un service civique. Alors tout le monde le compare au service militaire ou à la colonie de vacances. Alors en vrai c'est le meilleur du service militaire, le meilleur de la colonie de vacances et le meilleur de l'école. Tout ça dans un temps qui est organisé de 12 jours, en dehors de son département, pour les jeunes de 15 à 17 ans. Ensuite on a une mission d'intérêt général où on va nous donner de son temps, mais des jeunes de moins de 18 ans. Et on ouvre les hôpitaux, les préfectures, les EHPAD, les gendarmeries. On ouvre tous les endroits où les jeunes n'ont pas accès d'habitude. Et ensuite un service long qui s'appelle le service civique. Mais surtout, la vraie différence dans ce projet, c'est qu'il faut être candidat. Il faut vouloir y aller. Et c'est encore un frein parce qu'il n'est pas très connu. C'est totalement gratuit, je le répète, parce que beaucoup imaginent que ça coûte de l'argent. Et pour les jeunes qui sont des quartiers ou même de zones rurales plus isolées ou même les Outre-mer, ce qui est nouveau c'est la mobilité. C'est le fait de se dire je peux partir en dehors de ma région, dormir avec des gens que je ne connais pas, parfois portent un uniforme, c'est les mêmes tenues pour vivre ce sentiment d'appartenance. Personne ne te demande quelle est ta classe sociale, quelles sont les études que tu fais. Personne ne sait ça. On ne retient que ton engagement, ta mobilisation, ton goût de la curiosité aussi. Et cette confiance en soi qu'on acquiert quand on part et qu'on revient, c'est un ressort pour toute la vie. Et c'est cet élément émancipateur-là qu'on a envie de faire vivre à toute une jeunesse. Mais c'est génial, en fait, je me dis juste que j'ai envie de le vivre. Pourquoi ça n'existait pas, moi, quand j'étais plus jeune ? C'est vrai que c'est réservé aux jeunes jusqu'à 17 ans. Mais vous pouvez venir, moi je vous invite, d'ailleurs je profite de cette tribune, je vous invite à venir témoigner, parce que c'est des parcours comme les vôtres qui comptent. Moi, les jeunes qu'on reçoit et qu'on accueille, parfois il leur manque des preuves de ce qu'on dit. Quand dit la France à un pays où c'est possible avec le mérite, avec l'effort, parfois ils te regardent avec des yeux très sincères, en disant, mais c'est des mots, quoi. C'est joli, moi aussi j'aime bien l'idée du rêve français, mais autour de moi, je ne connais pas ce que tu dis. Et donc face à ça, je pense qu'il faut des preuves, et autour de ce plateau, c'est plein de rôle-modèles. Et c'est pour ça que, chiche, c'est lancé. On m'a dit que vous étiez extrêmement audacieuse aussi. On va lancer les témoignages de rôle-modèles dans le monde de l'entrepreneuriat. Et l'idée, ce n'est pas d'hierarchiser, en fait. Non, mais tout à fait. Dans le SNU, l'objectif premier, c'est d'abord de faire rencontrer des jeunes qui viennent vraiment de milieux différents, de se rendre compte que leur vie, elles seront liées de toute façon, et casser des caricatures, des barrières, parfois des stéréotypes de vie, et de se dire, en fait, je ne m'interdis rien, parce que j'aurais découvert... Le premier frein dans notre pays, c'est le fait de ne pas connaître les projets, les dispositifs, ce qu'il offre. On a un pays magnifique, mais en fait, il est magnifique que si tu le vois. Donc si tu ne le sais pas, ça passe à côté de toi. Sur le SNU, je suis extrêmement favorable à faire témoigner, parce que mon intime conviction, et d'ailleurs, c'était déjà le cas de l'ancien mandat, moi, j'ai demandé un rapport génial à deux personnes, un parlementaire qui s'appelait M. Puponi et un super ami, qui est devenu un ami depuis, qui s'appelle Hamon, qui est un entrepreneur génial, 200 000 entrepreneurs. Exactement. Emmanuel Hamon. Et tellement génial qu'il a écrit un rapport disant qu'il fallait alimenter l'esprit d'entreprendre. Parce qu'en fait, mon combat, il est où ? Il est que si tu crées une boîte, c'est très bien. Si tu arrives finalement à en vivre, créer des emplois, c'est canon, c'est parfait. Un jeune sur deux veut créer une entreprise. Donc l'esprit, il est là. Mais il faut donner les moyens. Mais si tu as cet esprit d'entreprendre, demain, tu ne vas pas t'interdire une mobilité, changer de département pour aller faire des études, pour un stage. Tu ne vas pas t'interdire de t'engager politiquement sur ton territoire. Peut-être que tu vas même être plus acteur de ta vie, et donc être moins malheureux dans le fond. Donc cet esprit d'entrepreneur, c'est une sorte de ressort. Tu peux faire de l'intra-entrepreneuriat, au lieu parfois juste de critiquer, de transformer l'entreprise de l'intérieur. Faire qu'elle ressemble plus à tes convictions, peut-être plus au sens que tu recherches. Et donc juste de ne pas être un témoin de sa propre vie. Ça, c'est être français. Ça, c'est être entrepreneur. Absolument. Pour juste rapidement conclure, l'idée sur le stage de 3e, elle est bonne. La réalité est que, moi, juste une crainte toujours très intime qui me dit que si on ne se bat pas pour que tous les jeunes puissent faire un stage intéressant, alors peut-être ceux qui en ont le plus besoin ne le feraient pas. Il se trouve que ce matin même, j'étais avec une fondation qui s'engage pour le stage de 3e. Moi, j'ai envie qu'au contraire, on puisse découvrir un maximum. On sait très bien que le premier frein dans notre pays, c'est le réseau. Si on ne sait pas qui donner son stage, et bien plus que jamais, on a besoin des réseaux sociaux et de la formation qui permettra. Et encore une fois, les réseaux sociaux, ce ne sont que des outils. Donc au lieu d'avoir peur, et c'était la discussion qu'on avait en coulisses, au lieu d'avoir peur de tchats, GPT, de l'intelligence artificielle, de la blockchain, des NFT, faisons que tous ces outils d'avenir soient finalement appropriés, qu'on puisse les maîtriser, qu'on sache ce que ça signifie et accompagnons les parents, parce que les parents sont dépassés aujourd'hui. Et si on fait ça, et bien dans le fond, on laisse chacun bâtir sa propre vie, et il n'y aura pas de jugement, mais il y aura de l'égalité. Qu'est-ce que vous proposez Béatrice ? Ce n'est pas d'arrêter le stage. Ce n'est pas d'arrêter le stage. Non, 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 c'est de créer l'alternative. C'est voilà. Mais vous voyez le risque. Non, parce que si vous faites une alternative qui est positive et qui permet aux jeunes de rencontrer en fait finalement plein de professionnels... Moi, je ne me suis jamais contre. Mais la question c'est si ça ne permet même pas de vivre la mobilité, de commencer à découvrir l'entreprise de l'intérieur. vivre ça que de voir des jeunes sans stage, du tout, punis, voire se rendre compte que t'es exclui. C'est quoi qu'il va faire ? C'est un bout de vie. Il faut juste raconter qui on est pour rendre possible aux jeunes la capacité de se projeter. Il n'y a aucune hiérarchie dans ce qu'il y a. Il faut se rendre visible. Mais bien sûr, parce que ça devient tangible. Et dans le fond, le gouvernement, c'est quoi son rôle ? C'est de donner accès à l'information, de donner accès aux outils, d'éduquer à utiliser ces outils, mais aussi à permettre des statuts, le droit à l'erreur. Junior entreprise, dès le collège, au sein de quelques lycées qui sont plutôt à l'an. Le statut de junior, d'étudiant entrepreneur, la junior entreprise innovante. Ça, c'est le rôle du gouvernement. C'est de mettre aussi en place des outils qui permettent d'essayer, de tester. Parce que parfois, quand on est plus jeune, c'est plus difficile. Et quand on a les moyens, on prend le risque de le faire. Quand on a un peu moins les moyens, au début, on se dit quel est mon choix ? Rationnel. Répondre à mes besoins ou de lancer une entreprise. Parfois, on fait les deux en même temps, parfois pendant les études. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut lever ses freins, ses doutes, pour permettre le passage à la crise. Là, c'est le début. Il se trouve que les modules, juste pour rassurer peut-être tout le monde, tout ce qui est présenté aux jeunes dans le service national universel passe par un comité scientifique de validation des projets pédagogiques. Ce sont des jeunes mineurs, dont l'État a la responsabilité pleine et entière. Et donc, évidemment, tout est ultra cadré. Je rappelle juste que ces jeunes sont souvent là parce que leurs parents font confiance à l'institution éducation nationale et qu'on conjugue toutes les forces de notre pays, associatives, entrepreneuriales, mais aussi, évidemment, des élus, des assos sportives pour donner les moyens aux jeunes.